Kevin faut trop que je te raconte en fait j'ai rencontré un mec sur les réseaux sociaux on s'est parlé toute la nuit on s'est vu on a décidé de se mettre ensemble il est beau il est riche il a trop d'ambition ce mec je trouve ça bien pour toi mais c'est pas un peu bizarre que un mec crie ce genre de choses là il se met déjà en couple avec toi et puis enfin est-ce qu'il t'a offert des choses parce que généralement les riches offrent des choses ah oui il m'a offert des vêtements il m'a carrément limite il m'a fait mon shopping en fait bon c'est pas moi qui ai choisi mais je pense l'attention il y est tu sais moi mes ex ils m'ont jamais rien offert déjà je suis allé au cinéma la dernière fois avec un de mes ex j'ai dû payer son ticket de cinéma parce qu'il avait oublié son portefeuille et là pour une fois il ya un mec genre c'est un gentleman ah ouais mais c'est pas un peu bizarre que tu offres déjà des choses comme ça dès le dès le premier premier coup d'eux etc enfin c'est un peu un peu déplacé quand même enfin normalement vous apprenez à vous connaître etc mais c'est pas directement allez tiens je t'offre une bague à 10 000 euros non est ce que c'est pas genre juste aujourd'hui on est plus genre habitué à recevoir des des attentions comme ça des mecs en tant que femme franchement moi ça me change quand même pour une fois que c'est pas un paumet bah je comprends que ça t'arrange toi en soi mais bon attends t'es en train de dire quoi là oh je suis sorti avec des mecs ils avaient pas un rond ça me dérangeait pas mais c'est vrai que là ça change bah tant mieux pour toi mais fais quand même attention à pas non plus te faire avoir ou quoi pour qu'après ça part dans une sorte de manipulation etc enfin fait attention à toi quoi ouais ouais je vais quand même faire attention et sinon ton td de français il s'est bien passé ou pas ouais ouais l'exercice 1 là c'est je suis allé répondre le coi il se finissait à la fin de la phrase et qu'on se jugait avec le ferbe et après le reste en vrai c'était plutôt simple c'était chill ah bah il est arrivé déjà bon ça va heureusement je me suis apprêté avant salut bébé salut chérie ça va bah ça va super j'étais en train de finir la vaisselle en plus donc c'est c'est parfait on peut y aller euh non mais attends tu vas pas sortir comme ça quand même bébé bah pourquoi je suis bien là non bah non mais attends moi je t'ai offert des vêtements tu peux quand même les porter non tu veux pas en plus tu serais magnifique euh ouais d'accord t'es sûre enfin je veux dire on va au cinéma quoi c'est mais oui j'en suis sûr fais moi confiance tu vas être magnifique je te le promets vas-y va essayer va tester bon d'accord mais attends moi ici j'en ai pour deux petites minutes et j'arrive t'inquiète prends ton temps ok j'arrive c'est un peu bizarre je dois me changer pour un mec mais vas-y il est trop mignon donc je vais me changer j'ai mis ces vêtements juste là et voilà bon je vais avoir un petit peu chaud quand même avec avec ce haut mais bon si c'est pour lui faire plaisir et puis bon de toute façon le temps qu'on sort du cinéma il fera il fera déjà un peu plus frisqué dehors et voilà c'est bon je suis à ben voilà mais regarde comment tu étais magnifique oh là 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 mon dieu je sors vraiment avec toi oh mon dieu mes copains ils vont être jaloux je vais être aussi rouge que ma veste après ah et comme mes cheveux tiens ah bah voilà bah comme ça on est assorti comme la bagnole aussi tiens ah bah oui voilà parfait on est tout assorti exactement allez on y va sur après hein voilà quoi il était génial le film franchement t'as du goût ah mais vraiment j'ai grave apprécié et puis si j'ai du goût c'est normal quand même tu sors avec moi donc tu vois enfin moi j'ai du bon goût la preuve je sors avec toi ah là là je te contredirais pas sur ce sur ce sujet là quand même franchement bah non c'est moi hein mais par contre attends chérie je te l'ai pas dit ouais demain je t'ai pris rendez-vous chez le coiffeur chez le coiffeur mais pour quoi faire bah déjà ça te permet de sortir un peu de chez toi etc et puis c'est un peu bien pour changer tes cheveux parce que t'as un peu des fourges par ici tes pointes sont pas très enfin tu vois t'es belle t'es vraiment très belle mais au moins on pourrait sortir un peu ensemble tous les deux et une petite nouvelle coupe pourrait te faire euh enfin je sais pas ça pourrait te faire du bien non ? je trouve pas ? ouais au pire enfin on peut je peux me couper les pointes mais bon ça me gêne que ce soit toi qui qui m'invite à aller chez le coiffeur quoi c'est ne le prends pas mal vraiment c'est vraiment pour ton bien je te jure c'est je voulais pas faire ça mal parce que je t'aime tu vois et j'ai envie de prendre prendre soin de toi c'est c'est par amour tu vois d'accord ok bah d'accord ok bah y'a pas de soucis bah pour le coiffeur demain pire je me je me ferai un petit un petit brushing et des petites pointes c'est et ce sera parfait pourquoi pas bah oui t'es belle comme tu es tu sais y'a pas besoin de changer ah merci t'es trop mignon non t'inquiète alors je suis flatté je rougie là comme je fais waouh waouh quel côté alors ça dépend parce que bon je préfère quand même d'un côté que de l'autre ah bah là je pense que je vais faire l'autre côté je pense hein parce que là waouh si waouh bon tu veux que bon vas-y je te ramène chérie d'accord il est un peu tard je peux pas te laisser comme ça ah bah tu sais j'ai déjà un ex à moi qui m'avait laissé en plan après un rendez-vous donc ah ouais ? plus rien ne m'étonne ah mais j'espère que la shih tsu se perd un pigeon le truc parce que là ah j'espère bien j'espère bien bonjour bonjour madame bonjour alors c'est pour quel rendez-vous ? c'est pour Samantha la fille qui est à côté de moi alors je regarde ça effectivement veuillez vous placer juste ici s'il vous plaît allez chérie d'accord asseyez vous alors qu'est-ce qu'on vous fait ? alors je pense que ce serait pas mal de juste de madame on va faire comme je vous ai dit au téléphone d'accord pas de soucis merci donc on va pouvoir commencer d'accord voilà et voilà j'ai terminé qu'est-ce que vous en pensez ? attendez vous êtes trompé là et bien c'est bien ce qui était convenu c'est bien cela c'est ce qu'on m'a dit bébé je crois qu'il y a une erreur bébé viens voir quoi qu'est-ce qu'il y a ? c'est pas normal ça non ? mais c'est madame j'ai pas demandé ça non mais je m'embrouille un peu dans les pinceaux là non mais regarde c'était magnifique comme tu es tu trouves pas ? regarde mais tu ressembles à maman mais c'est incroyable mais je veux dire c'est pas enfin je voulais juste un brushing et mes pointes en fait oui mais c'était pas assez tu vois dans le budget c'était pas assez je trouve pour te faire plaisir je pensais à plus tu vois je veux dire t'aurais pu m'en parler quand même non ? bah c'est une surprise si je t'en parle chérie oui mais je t'ai même pas au courant que c'était censé être une surprise en fait enfin moi j'aimais bien mes cheveux ronds oui mais c'est très bien comme ça Brune chérie c'est trop bien t'es magnifique comme ça t'es encore plus magnifique comme ça qu'en rousse t'es incroyable tu trouves ? mais oui regarde même le carreau le miroir il en peut plus il a chaud il a en bué là ah bah oui bah tu me donnes vu ta beauté comment tu brilles vous vous en pensez quoi madame ? ça me va vraiment ? bien sûr que ça vous va et puis je trouve que ça ressort bien avec vos yeux c'est vrai c'est vrai vous avez pas tort bon bah d'accord je vais essayer de m'habituer d'accord mais oui c'est trop bien en plus t'es chaud on dirait un peu Nutella j'adore c'est trop bon mais enfin héo habite pas non plus hein quoi bah chérie oh humour 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 bon madame je vous paye oui alors donc ça fera un total de 90 euros s'il vous plaît ça va c'est pas si cher que ça tiens tenez oh quand même hein moi je pourrais pas arrêcher tous les jours bah merci madame passez une bonne journée très bonne journée à vous au revoir au revoir miss madame alors chérie c'était comment en vrai le film d'hier parce qu'on a pas trop parlé de ça c'est vrai que j'étais un peu fatiguée je me suis très très vite endormie après non franchement il était super moi tout ce qui est vampire de toute façon l'univers et tout surnaturel j'adore je sais pas ce que t'en penses quoi oui mais vraiment les démons les vampires et tout c'était incroyable enfin moi perso j'étais vraiment dans le film tu vois j'ai grave apprécié vraiment mon dieu c'était un film extraordinaire oh salut baptiste salut Ola je savais pas que vous étiez remis ensemble mais charlie on est occupé là tu pars je sais pas qu'est ce que tu fais là je comprends pas je viens du métro et je vous ai vu tous les deux je veux dire du métro j'arrive viens Sam c'est qui bébé en fait non non mais c'est personne c'est personne charlie s'il te plaît je suis occupé là c'est un de mes potes c'est un de mes potes ouais d'accord Sam on va y aller ok j'ai pas fini mon sandwich mais bon c'est grave tu le mangeras dans la voiture d'accord au revoir salut ok vas-y monte pose pas de questions tu sais la nouvelle j'ai Baptiste il veut genre que j'arrête mes études pour qu'il puisse s'occuper de moi ah bon mais pourquoi je comprends pas du tout pourquoi il veut faire ça en gros que apparemment les études ça me sert à rien puisque de toute manière il peut très bien subvenir à nos besoins à tous les deux en fait je comprends mais mais enfin ton intelligence va se dégrader tes compétences etc tu vas plus savoir restituer aucun truc enfin tu peux pas paraître méchant dans ce sens là mais tu vas finir entre guillemets bête si t'avances pas dans cette étude en plus t'as t'as des compétences t'as grave du potentiel donc t'es mets pas en l'air par rapport à ça tu vois ce que je veux dire ouais je comprends mais bon d'un côté c'est vrai qu'il insiste beaucoup là dessus bah tu vois l'exemple parfait je t'avais dit il faut vraiment faire attention avec ce genre de personnes là c'est un couple toxique faut pas que tu restes avec lui il va te forcer à faire des choses que même toi t'as pas envie je vois t'as changé ta coupe de cheveux t'es ton genre vestimentaire puis même je trouve que t'as un peu mauvaise mine en soi t'as un petit peu perdu un peu perdu de poids comme si bah il te faisait manger un peu moins et un peu plus enfin je sais pas du tout mais je trouve vraiment que là tu te fais t'ouvres pas les yeux quoi faut vraiment que tu fasses un effort sur ça parce que là si tu vas te retrouver avec tous les clodos du quartier ça va pas le faire tu vois juste prendre soin de toi moi un de plus ouais non mais je comprends ton point de vue mais bon enfin j'ai plus trop la motivation là je t'avoue et puis même t'écris à qui là actuellement enfin je sais pas tu sortes ton téléphone toutes les deux secondes depuis tout à l'heure ça me perturbe bah c'est c'est Baptiste c'est mon mec il m'envoie des messages il veut savoir où est-ce que je suis ce que je fais avec qui et si je lui réponds pas il s'énerve donc je préfère lui répondre tout de suite là c'est aberrant faut que t'arrêtes absolument je veux bien je veux bien déconner deux secondes mais je vais faire preuve de bienveillance là mais ça veut dire même quand t'es juste pas avec lui il veut que tu sois avec lui il veut te non mais c'est pas possible non 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 vraiment là je sais j'ouvre les yeux enfin tu vois très bien qu'il essaie de te manipuler pour que tu sois que avec lui etc enfin c'est je suis au trait pourquoi tu penses que c'est le genre de mec un peu genre pervers narcissique mais totalement mais totalement mais enfin je veux dire regarde il est gentil il me paye tout il est tout le temps là et puis c'est pas une preuve de enfin je veux dire pas une preuve d'affection de m'envoyer des messages tout le temps comme ça bah foire mais déjà par rapport à l'argent bah c'est l'argent ne fait pas tout l'argent ne fait pas le bonheur il l'exprime le bonheur c'est totalement différent et puis je suis désolé mais en spammer comme ça ça te laisse pas le droit à ta liberté ça te laisse pas avoir un minimum de péril enfin normalement une vraie personne qui serait qui t'aimerait vraiment pour ce que tu es toi ça serait d'accord pas de soucis enfin te laisser un peu faire ta vie quoi pas que vous savez que tous les deux ensemble et que vous vous ayez un couple confinable c'est complètement la toxicité abondante c'est juste je te veux toi rien que pour moi et tu restes avec moi toute ma vie c'est littéralement de l'emprisonnement là désolé mais c'est comme ça que je le perçois moi littéralement bon je pense que je pense que tes mots ont bien raisonné je vais lui envoyer un message je vais le quitter et je vais le bloquer comme ça j'ai pas besoin j'ai pas envie qu'il s'énerve j'ai juste lui envoyé un message que nous deux c'est fini et puis qu'ils comprennent la situation et puis et puis voilà ok c'est bon je l'ai bloqué tu penses que j'ai bien paix bah je veux influencer personne tu vois mais je pense oui vraiment là que t'as fait peut-être l'un des meilleurs choix de toute mon existence vite faut que je me dépêche je vais être en retard mais en plus je suis attendu à l'université vite c'est bon j'ai tout putain la lumière quand même mais tu fais quoi en fait allez bébé bah je t'accompagne tu vas en cours non bah ouais mais t'as reçu mon message tu l'as lu je l'ai vu nous deux c'est fini je comprends pas qu'est-ce que tu fais là chérie ne t'inquiète pas je sais que hier tu étais énervé tu ne pensais pas ce que tu penses tu vois et t'inquiète pas je te pardonne y'a pas de soucis ça va aller d'accord non mais c'était vraiment premier degré je le pensais vraiment nous deux c'est fini Baptiste bon chérie tu vas monter dans la voiture je te dis c'est bon arrête de faire ton caca nerveux t'as tes règles ou quoi non même pas mais pense à ce que j'ai fait pour toi sérieusement non mais c'est comme ça que tu me remercies et qu'est-ce qu'ils vont dire nos parents on va dire quoi nos parents mais mes parents je leur ai même pas parlé de toi au fait je veux pas tu rentres dans ta voiture et tu pars mais t'es égoïste en fait tu penses même pas à moi en fait d'accord t'as vu tout ce que je t'ai payé tout ce que je t'ai acheté tout ce que j'ai fait pour toi le coiffeur etc le cinéma non mais c'est une honte en fait et c'est comme ça que tu me remercies ah ouais d'accord en fait on voit vraiment le vrai visage des personnes non mais je te remercie pour tout ça mais je te l'avais pas de demander en fait je écoute je pense que il faut que tu tu veux pas faut que je m'en fous maintenant non tu montes dans la voiture maintenant ça suffit t'es des trucs de gamin de gamine là tu montes dans la bagnole t'en ramène d'accord c'est pas possible faut vraiment que t'arrêtes ok je d'accord je ok merci merci à plus tard oui je te prends ce midi non plutôt le ce soir ce midi je suis pas là d'accord à plus tard à plus tard mon bébé ouais salut mais c'est quoi ça mais t'es encore avec lui mais c'est pas possible attends attends c'est pas ce que tu penses non non justement c'est ça le problème c'est que je suis absolument pas avec lui il est venu me chercher devant chez moi alors que j'avais rien demandé si tu veux voir sur mon téléphone il est toujours bloqué il est venu il a fait genre comme si en fait on était toujours ensemble il m'a limite obligé à rentrer dans sa voiture j'ai eu trop peur j'ai cru qu'il allait me frapper il est complètement zin mais il est complètement fou ce gars mais son sujet m'inquiète beaucoup pour être aussi fou en 2024 c'est waouh tu penses qu'on peut trouver des trucs sur lui bah bah des fous il y en a plein ici alors t'inquiète pas on va pas trouver un petit truc en rapport avec son cas d'accord bah je te suis vas-y suis-moi on va aller bah c'est juste en face donc c'est pas très bon hop on regarde la droite à gauche c'est plus la personne ah mais mais c'est quoi ça mais mais viens voir j'ai trouvé une photo là t'es dessus et y'a y'a Baptiste aussi mais je comprends pas vous étiez pas en couple à ce moment là c'était un mais oui c'était la 4 semaine c'est sûr attends comment c'est possible regarde mais ouais non c'est pas moi en fait regarde on dirait moi mais c'est pas moi mais c'est pas possible personne te ressemble regarde c'est bien toi là je rêve pas bah en vrai on dirait mais regarde j'ai un petit grain de beauté sur l'épaule et cette personne ne l'a pas c'est pas moi c'est qui attends mais attends je vais regarder ah y'a marqué que c'est une certaine Lola 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 ? bah bien sûr que ça me dit quelque chose je me rappelle j'étais au parc avec Baptiste et y'a son je crois son ami qui est venu et il m'a dit il m'a salué comme si j'étais Lola mais c'était pas moi et il a dit un truc genre trop bizarre en mode vous vous êtes remis ensemble un truc comme ça mais c'est trop bizarre attends c'est vraiment une dingue je vais voir qui c'est du coup euh ah mais ah mais c'est l'ex de Baptiste non tu rigoles c'est non c'est n'importe quoi mais c'est mais comment c'est pas ça que tu l'ençois à ce point alors que regarde dans les commentaires elle en elle en spam elle dit s'il te plaît supprime les photos je t'en supplie supprime le poste ah ouais mais c'est horrible ouais mais là c'est une dinguerie cette histoire vraiment mais je comprends plus rien mais what ça va trop loin tu peux essayer de la contacter pour qu'on la voit je vais faire ça justement parce que c'est simple il y a son profil dans les commentaires je vais pouvoir directement y accéder je vais retrouver son numéro et je vais l'appeler ok merci pas de soucis et là c'est où à l'intersection euh le GPS à droite fais attention il y a ok c'est moins personne et là c'est juste à gauche la prochaine à gauche c'est la petite maison toute grise petite maison petite maison quand même s'il te plaît c'est vrai que là elle est bien l'eau là quand même ah là là elle s'est fait plaisir bah écoute c'est Baptiste un catouf financé oh imagine c'est vraiment ça imagine seulement ou elle a juste à revendre ses vêtements Versace pour s'acheter cette maison quoi waouh c'est votre affaire moi je reste en mâche tu m'attends ici oui d'accord ok je reviens d'accord ça a fini je vais aller voir ah si tu veux m'arriver ah euh salut waouh Lola euh oui ah oui est-ce que je peux te tutoyer bien sûr tu peux vas-y entre on va s'asseoir non mais je suis choquée j'arrive pas à y croire en fait moi non plus j'ai l'impression de me voir en fait ah oui oui non mais c'est impressionnant j'ai l'impression vraiment de me regarder dans un miroir je te rassure j'ai la même impression bon comme tu sais je viens de voir par rapport à Baptiste c'est mon ex et j'aimerais bien savoir si t'as des informations sur lui parce que là je suis dans un dans une période c'est un peu compliqué pour moi avec lui alors pour bien t'expliquer je suis bel et bien sortie avec Baptiste pendant des années au début ça se passait très bien mais au fur et à mesure ça a dégradé dans notre relation il a commencé à prendre possession en moi il décidait tout pour moi c'était un enfer et donc moi j'ai voulu mettre un terme à notre relation suite à cela et il a commencé à devenir très violent par la suite chose que je n'ai pas vraiment apprécié ça m'en a même traumatisé que j'ai même limite été suivre une psy j'ai été également portée plainte donc ce qui fait qu'aujourd'hui il n'a plus du tout il n'a plus le droit de venir m'approcher en fait et non enfin vraiment c'était n'importe quoi il changeait mon style vestimentaire c'était tout un truc c'était un enfer c'est non c'était vraiment compliqué pour moi d'accord parce que j'ai l'impression que je suis en train de vivre la situation que t'es en train de me parler et je sais pas quoi faire je sais pas attends mais tu es en train de me dire que là ton physique c'est lui qui a fait ça oui c'est lui normalement je suis rousse je suis même pas brune et pareil bon là je me suis un peu rhabillée voilà mais en temps normal j'avais pas du tout aussi ce même style vestimentaire là en fait il m'a changé ma garde-robe limite il me disait comment je devais marcher comment je devais me tenir etc et ça m'insupportait d'ailleurs ah oui oui non mais il est très possessif sache-le et même dis-toi que chaque fois que je partais quelque part il m'envoyait toujours des messages à la minute et il fallait que je réponde sinon il s'énervait tout le temps moi aussi mais il me faisait exactement pareil et entre temps je l'ai bloqué mais en fait j'ai un problème c'est qu'il continue à venir me chercher devant chez moi alors qu'on n'est plus ensemble oui ok il m'a fait la même chose et parce que quand je lui ai expliqué que c'était fini entre nous il a commencé à me dire non mais c'est pas possible t'es juste en train de délirer tu t'emportes un peu trop mais je te pardonne bref il était comme ça avec moi en tout cas en fait il pensait que j'étais folle et tout ou je sais pas quoi et du coup il me pardonnait ou je ne sais quoi et c'était super chiant pour moi c'était étouffant je sais pas s'il t'a fait exactement la même chose mais j'espère pas en tout cas si si tu es en train de me raconter la même scène qui s'est produite devant chez moi là ce matin mais par contre comment t'as fait pour t'en débarrasser est-ce que je sais pas quoi faire moi j'ai porté plainte il a plus le droit de m'approcher dis-toi que la dernière fois qu'il a essayé de m'approcher alors que j'avais porté plainte ça a mal tourné pour lui donc moi je te conseille vraiment de porter plainte parce que vraiment ce genre de personne c'est tout ce qu'elle mérite et puis non vraiment n'hésite pas s'il a même été violent avec toi par message parce que personnellement ça a été un peu le cas pour moi tu envoies des screens si physiquement alors je sais pas s'il t'a vraiment frappé mais si physiquement t'as des bleus et tout n'hésite pas à l'envoyer à la police montre tout et ça devrait faire l'affaire je pense pas en être arrivée encore jusque là c'est juste que des fois c'est vrai qu'il me prenait par le poignet c'est vrai que j'ai des petits bleus au poignet mais il m'a jamais encore frappé au visage ou quoi que ce soit mais t'as raison je vais porter plainte j'ai pas le choix je vois pas d'autre porte de sortie là oui mais c'est ça c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas en fait c'est la seule manière de lui faire comprendre qu'il n'a plus le droit de t'approcher sinon il va pas le comprendre en fait en fait tel que je le connais il aura des idées mais infaillibles pour essayer de se rapprocher de toi en fait de continuer la relation avec toi et tout et non non ça partirait vraiment loin c'est pour ça je te dis porte plainte c'est la meilleure des choses d'accord je te remercie vraiment pour tous tes conseils Lola je suis désolée pour ce qui t'est arrivé avec lui parce que ça a pas dû être facile je sais pas comment t'as fait pendant plusieurs années moi ça fait seulement quelques semaines mais vraiment je te remercie c'est ce que je vais faire je vais pas t'embêter plus que ça il n'y a pas de soucis et puis moi ça me fait aussi plaisir d'avoir pu t'aider et que bah j'espère vraiment qu'il t'a pas beaucoup traumatisé et que tu vas pouvoir continuer ta vie et que tu trouveras vraiment quelqu'un de bien j'espère aussi bah je te remercie il n'y a pas de soucis salut Lola salut à toi et prends soin de toi toi aussi c'est bon on peut y aller ça va passer ouais enfin les nouvelles sont pas forcément bonnes mais au moins je sais ce que je dois faire maintenant et si ça te dérange pas de faire un petit détour au commissariat je vois ce que tu veux dire ouais on va faire ça qu'est-ce qu'il se passe il y a un voisin qui se fait cambrioler ou quoi je vais aller voir ça m'inquiète mais c'est s'il vous plaît j'ai rien fait s'il vous plaît tout de suite les mains derrière la tête parfait allez officière escorte-la escorte-le ouais je suis un mec pourquoi lui avec ses cheveux là devant tout ce que vous avez le droit c'est de garder le silence sinon tout ce que vous diriez sera retourné contre vous au tribunal bon bon mais monsieur bonjour qu'est-ce qu'il se passe pourquoi pourquoi mon ex est devant chez moi bah bon parce que vous connaissez l'histoire il a vraiment mais bon vous savez très bien que ce monsieur là est donc votre ex mais bon normalement il n'a rien à faire ici surtout que c'est aussi tardif il a un pass d'éloignement donc il n'a plus le droit d'avoir des contacts avec vous ni rien si vous que l'avez fixé quand vous êtes venu au commissariat la dernière fois et deuxièmement le pire c'est que regardez vous n'avez même pas eu besoin d'ouvrir votre porte parce que la porte était déjà ouverte il a projeté nous on est passé pour faire une patrouille de nuit et on le voit là devant votre porte en train d'essayer de crocheter la cellule alors nous forcément on intervient on a reconnu Baptiste qui était en cavale et bah forcément maintenant il est là mais il va aller en prison prison tribunal pas d'avocat d'accord bah parfait moi j'ai vous m'avez fait visiter le pied je sais pas du tout ce qu'il aurait fait s'il serait rentré chez moi à ce point bah je vous remercie merci beaucoup les forces de l'ordre de Brookhaven vous faites vraiment un métier formidable je vous remercie aucun problème passez une bonne fin de nuit merci bonne soirée bonne soirée moi j'y crois pas c'est ce qui vient de se produire devant chez moi je vais rentrer il fait froid quand même je vais appeler ma mère pour lui dire que tout est terminé maintenant c'est bon allo maman désolé de t'appeler en pleine nuit mais c'est bon c'est terminé je suis enfin tranquille non il fait froid et il fait froid donc c'est bon la